Générique ... Ravie de vous retrouver sur Arte pour un numéro spécial du Dessous des cartes, un format plus long ce samedi pour vous éclairer sur un événement majeur qui va se dérouler demain, dimanche 16 octobre à Pékin, le 20e congrès du Parti communiste chinois. L'événement a lieu tous les 5 ans. Voici la photo du dernier congrès en 2017. Une mise en scène, vous le voyez, spectaculaire de ce parti-État qui gouverne la Chine. Plus de 2000 délégués y assistent généralement dans l'enceinte du Palais du Peuple. Un événement géopolitique majeur, car nous parlons là de la deuxième plus grande puissance du monde, dirigé par un Xi Jinping qui, à l'occasion de ce congrès, devrait obtenir un troisième mandat, soit un record de longévité depuis Mao Tse-tung. L'occasion pour nous de comprendre où en est cette Chine de Xi Jinping dans ses ambitions de puissance, quelles sont ses forces, mais aussi quelles sont ses fragilités. On sera accompagnés tout au long de cette émission par la sinologue Alice Ekman. Elle me rejoint sur ce plateau dans quelques secondes. Avant de l'accueillir, on va commencer par survoler rapidement l'empire du milieu pour bien comprendre qu'il n'y a pas une, mais des Chines. Et voici donc la République populaire de Chine, capitale Pékin, seconde puissance économique mondiale et même première en parité de pouvoir d'achat depuis 2014. Première aussi en population, avec 1,4 milliard d'habitants. Et voici la Chine telle qu'elle se voit, un immense territoire, 9,6 millions de kilomètres carrés, 22 provinces plus 4 municipalités très diverses, 5 régions autonomes aux fortes minorités, 2 régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao, et une façade maritime vitale donnant sur les mers de Chine orientales, méridionales et sur le Pacifique. Troisième pays au monde en superficie, la Chine est voisine de 14 états. Ces 22 500 kilomètres de frontières illustrent bien cette diversité. Zone froide près de la Corée du Nord et de la Russie, steppe aux confins de la Mongolie, à l'ouest le Pamir et les monts Tian Shan la séparent de l'Asie centrale. Au sud-ouest, l'Himalaya sert de frontière entre la Chine et les états de la péninsule indienne. Enfin, dans le Guangxi ou le Yunnan, la Chine côtoie l'Asie du Sud-Est subtropicale. Pays multiples donc, mais en réalité coupés en deux. A l'ouest de cette ligne, on trouve une Chine aride, entre hauts plateaux, déserts et dépression. A l'est, au contraire, des collines et des plaines fertiles, grâce aux deux grands fleuves qui ont structuré la civilisation chinoise. Voici le plus connu, le Yangtze-Chiang, ou fleuve bleu, long de 6000 kilomètres. Il s'écoule du plateau tibétain, via la plaine de Wuhan, jusqu'à Shanghai. Au nord, le Wanghe, le fleuve jaune, presque 5000 kilomètres, dont le delta débouche au sud du centre politique, la région Tianjin-Pékin. Troisième poumon, enfin, au sud, le delta géant de la rivière des Perles, entouré de Guangzhou, Macao et Hong Kong. Logiquement, cette ligne départage aussi les populations. A l'ouest, à peine 6% de la population, 94% se trouvant à l'est, surtout dans les villes. Car si à peine un Chinois sur dix y habitait en 1950, ils sont désormais 60% d'urbains et seront 80% en 2050. Sans surprise, toutes les villes de plus de 5 millions d'habitants sont à l'est. Cette Chine, c'est aussi celle des Han. Plus de 9 Chinois sur 10 appartiennent à cette ethnie hégémonique, soit 1,22 milliard de personnes concentrées sur 40% du territoire. Les Han sont partout majoritaires, sauf dans les grandes régions autonomes du Tibet et du Sichuan. Face aux Han, les Zhuang, Hui, Manchu, Kazakh, etc. forment 55 autres minorités nationales aux langues multiples, soit 120 millions de personnes éparpillées sur 60% du territoire. Alice Ekman, comment va réellement cette Chine vue de l'intérieur qu'on vient rapidement de survoler ? On l'a dit fragilisée par une économie, par une croissance faible. Et surtout, c'est une Chine qui vit encore avec et dans le Covid. Oui, c'est une Chine aujourd'hui qui est très marquée par cette crise pandémique et notamment par la politique dite zéro Covid. Une Chine qui a été très marquée par le confinement strict à Shanghai en mai-juin dernier. Une Chine aussi qui est partiellement fermée, puisque les vols internationaux se sont réduits très fortement. Les touristes chinois ne quittent plus le pays et un grand nombre d'étrangers ne seront plus en Chine. Donc, on est dans une Chine partiellement fermée. Et cette fermeture, à mon avis, va se prolonger parce que la politique zéro Covid est toujours en place et que les résurgences du virus sont observées dans certaines provinces, certaines villes du pays. Oui, en effet, il y a cette résurgence du Covid avec de nouveau des confinements partiels. Pourquoi est-ce que Xi Jinping s'obstine sur cette stratégie zéro Covid ? C'est très difficile à dire. Personne n'est dans la tête de Xi Jinping. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une rivalité, une compétition dans la gestion du Covid avec, dans les médias chinois, de manière quotidienne, les États-Unis qui sont présentés comme ayant mal géré Covid. Pas uniquement les États-Unis, mais aussi leurs alliés occidentaux au sens large. Les États-Unis qui seraient en déclin par rapport à une Chine qui, elle, fait à sa façon et fait justement. Bien sûr, il y a beaucoup de propagande dans cette façon de présenter les choses, mais ça contribue, ça alimente aussi la position chinoise. Donc, on est dans un alignement de la position avec la politique dite zéro Covid qui se prolonge aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'une grande série de purges qui auraient été organisées par Xi Jinping juste avant le Congrès. De quoi a-t-il peur ? Les purges ont toujours existé avant chaque Congrès. Bien sûr qu'ils doivent exister. On a peu de visibilité puisque le Parti communiste chinois est une structure très opaque. C'est 96 millions de membres, plus de 2 millions de membres recrutés par an. Mais au sommet, on a très peu de visibilité sur ce qu'il se passe. Les purges, on peut dire, c'est une pratique courante avant chaque Congrès, certainement pour consolider le pouvoir de Xi Jinping et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordements pendant l'événement. Alors, pas de sondage de popularité, bien sûr, dans la Chine de Xi Jinping. Donc, on ne sait pas comment les Chinois supportent justement la continuation de cette stratégie zéro Covid. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que l'économie chinoise, elle est fragilisée. Ça a quel impact sur la vie quotidienne en Chine ? L'économie chinoise est fragilisée, mais à la fois pour des raisons conjoncturelles et structurelles. Si vous vous souvenez, Émilie, ça fait plus de 6 ans maintenant que l'économie chinoise croît moins rapidement que la précédente décennie. De 2000 à 2007, l'économie chinoise était en croissance très, très forte, parfois atteignant plus de 10 % de croissance. L'économie chinoise a assez bien résisté à la crise économique et financière internationale de 2007-2008. Mais depuis 2012, la croissance est ralentie progressivement. Et à ce ralentissement structurel, s'ajoute un ralentissement conjoncturel qui est dû au Covid. On vient d'en parler avec, par exemple, la fermeture de Shanghai, qui a eu un impact direct sur l'économie en mai-juin, mais aussi la crise immobilière, avec notamment la faillite d'un grand conglomérat immobilier qui est Evergrande. Alors malgré ce contexte économique difficile, Xi Jinping doit continuer de raconter à son peuple, aux Chinois, un roman national qui parle de centralité retrouvée de la Chine, de grandeur. Dans ce récit-là, on le sait, le projet des routes de la soie occupe une place importante, un vaste réseau d'infrastructures de prêts chinois à l'échelle internationale. Tout de suite, le rappel des faits avec nos cartes. Regardez, aujourd'hui, ils sont 138 pays à avoir rejoint les nouvelles routes de la soie via divers accords bilatéraux. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre du grand projet chinois donnent le vertige. Officiellement, la Chine compte y investir plus de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. Mais ces financements se font par le biais de prêts et non pas de dons. Or, les prêts octroyés par la Chine, essentiellement à travers les banques chinoises, mettent les pays contractants dans une relation de dépendance à l'égard de la Chine, ce qui pousse à relativiser la philosophie gagnant-gagnant pourtant mise en avant par Xi Jinping. Ainsi, la Thaïlande, en 2016, a renoncé à l'offre chinoise de financement de la voie ferrée reliant sa frontière nord-est à Bangkok, le deal étant jugé beaucoup trop défavorable aux Thaïlandais. De même, la Tanzanie bloque depuis deux ans les travaux du port de Bagamoyo pour des raisons similaires. Elle a adressé un ultimatum à Pékin, lui intimant d'accepter ses conditions ou de quitter le pays. On reproche également à la Chine d'avoir imposé certains projets surdimensionnés ou sans pertinence pour les pays concernés. C'est le cas de la voie express Kampala-Antebe, en Ouganda, dont les 500 millions de dollars auraient sans doute pu être utilisés de manière plus utile à l'économie locale. Ou encore la voie ferrée traversant le Laos, dont le coût de la construction s'élèverait à 6 milliards de dollars, soit plus du tiers du PIB du pays, alors que selon toute vraisemblance, y transiteront essentiellement des matières premières à destination de la Chine. Alice Ekman, est-ce que forcément le grand projet des routes de la soie va être au cœur ou va exister dans le discours de Xi Jinping ? Est-ce que ces routes de la soie, ce projet, il est modifié par le contexte post-Covid, par ce contexte économique difficile dont nous parlions tout à l'heure ? Une chose est certaine, quel que soit le contexte économique, le projet des nouvelles routes de la soie va continuer à exister parce que c'est le projet phare du président Xi Jinping, annoncé à l'automne 2013. Et aujourd'hui, le gouvernement chinois réajuste le projet. Ce n'est plus que des infrastructures de transport traditionnelles, des routes, des ponts, des autoroutes, des voies ferrées, mais c'est aussi des projets numériques. Des réseaux, par exemple, TNT communication, 4G, 5G, des réseaux de câbles sous-marins, des projets satellitaires. Et la Chine va plutôt investir dans cette dimension numérique, tout d'abord parce qu'elle est très stratégique, mais aussi parce qu'elle peut coûter, dans certains cas, moins cher, en tout cas, elle est moins risquée en termes de retour sur investissement que certains projets. Est-ce que je résume bien les choses, au fond, Alice, en disant que pendant des années, la Chine a prêté beaucoup d'argent à beaucoup de pays pour des projets lourds d'infrastructures, qu'aujourd'hui, on voit bien, surtout dans le monde post-Covid, que beaucoup de ces pays ne remboursent pas. Est-ce que c'est cela aussi qui fait que la Chine est obligée de revoir sa stratégie ? En partie parce que des liens de dépendance se sont instaurés, pas toujours à l'avantage de la Chine, mais aussi la Chine souhaite promouvoir ces technologies à l'étranger et d'où ce réajustement des nouvelles routes de la soie vers des projets numériques et de télécommunications au sens large. Aujourd'hui, nous sommes dans une course aux infrastructures, avec la Chine qui a proposé depuis dix ans son projet des nouvelles routes de la soie et qui reste sur la table, mais aussi les États-Unis qui, depuis l'administration Trump, ont lancé un projet alternatif de développement des infrastructures qui s'appelait Blue Dot Network, et depuis, l'Union européenne qui a lancé ce projet dit de Global Gateway, soutenu par 300 milliards d'euros, qui vise aussi à développer des infrastructures. Donc, on est entrés pleinement dans une course aux infrastructures, de transport, mais aussi de plus en plus numériques. Alors, bien sûr, il y a aussi le contexte de la guerre en Ukraine. Est-ce que cela modifie, d'une certaine manière, certains des investissements de la Chine dans le cadre des routes de la soie, évidemment, dans ses relations économiques et commerciales avec la Russie ? Modérément, puisque seulement 2% des trains reliant la Chine à l'Europe passaient par l'Ukraine. Donc, la guerre en Ukraine ne remet pas en question fondamentalement le projet de nouvelle route de la soie, même si cela met, entre parenthèses, des projets d'envergure. Aujourd'hui, c'est davantage la position de la Chine vis-à-vis de la Russie qui crée des tensions entre l'Union Européenne et la Chine, avec l'Union Européenne qui attend une clarification de la position chinoise et une condamnation de la guerre en Ukraine, condamnation que la Chine se refuse à adopter. Chine qui parle d'opérations militaires spéciales jusqu'à présent et qui condamne avant tout l'OTAN et les États-Unis comme étant les premiers responsables de l'invasion russe de l'Ukraine. Alors, précisément, Alice, beaucoup de questions, d'interrogations sur la façon dont évolue la relation Moscou-Pékin avant, pendant et après cette guerre en Ukraine. Avant de vous entendre sur le sujet, un rapide retour en arrière sur ce qu'était, avant la guerre, cette relation Chine-Russie. Après des relations souvent belliqueuses, le rapprochement Pékin-Moscou démarre dans les années 1990, les deux pays redoutant de la même manière l'hégémonie américaine. Dans le domaine énergétique, tout d'abord, Pékin multiplie les projets avec son grand voisin russe, riche en pétrole et en gaz. Côté militaire également, depuis 1989, la Russie vend de plus en plus de matériel militaire à la Chine, frappée par l'embargo occidental sur les armes depuis Tiananmen. Et en 2005, les deux pays ont lancé des manœuvres militaires communes. Autre entente, au Conseil de sécurité de l'ONU. Chine et Russie sont tous deux membres permanents. Chacun y protège les intérêts de l'autre. Enfin, Chine et Russie ont créé l'Organisation de coopération de Shanghai. Au départ centré sur des objectifs policiers et militaires dans la région, elle est aussi désormais une instance de coopération économique et commerciale, comprenant notamment l'Inde depuis 2017, l'Alliance des géants. Alice Ekman, sur cette photo, on est le 4 février 2022 à Pékin. Poutine est venu rencontrer Xi Jinping pour les Jeux Olympiques. C'est le grand moment des déclarations sur l'amitié Pékin-Moscou, solide comme du rock. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que la Russie de Poutine s'enlise sur le front ukrainien, la nature de la relation a changé, a évolué ? Pas fondamentalement. Dans cette déclaration du 4 février, les deux pays appelaient de leur vœu à l'avènement d'un nouvel ordre mondial en substance post-occidentale. De fait, les deux pays partagent un ressentiment profond et violent, on peut le dire, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés. Et cela n'a pas changé. Dans les faits, la Chine aujourd'hui a augmenté ses importations d'hydrocarbures en provenance de Russie. La Russie est le premier fournisseur de pétrole de la Chine depuis juin dernier. La Chine également fournit des semi-conducteurs à la Russie, alors que Moscou est la cible de sanctions technologiques. Et la Chine continue de soutenir diplomatiquement la présence de la Russie au G20 à venir, mais aussi au sommet passé des BRICS ou sa participation traditionnelle à l'organisation de coopération de Shanghai. Tout ne veut pas dire que les deux pays s'entendent parfaitement. Il y a des points de tension. Mais dans le cadre plus large de la rivalité sino-américaine, il y a plus de points de convergence entre Pékin et Moscou que de points de divergence. Comment le qualifier, cet axe Pékin-Moscou ? On parle beaucoup de pragmatisme chinois. En effet, la Chine bénéficie de ses rabais, notamment sur les énergies, mais elle ne va pas pour autant aider militairement la Russie de Poutine. Il faut bien se rappeler qu'il n'existe pas de traité d'alliance entre la Russie et la Chine. De fait, la Chine ne veut pas signer traité d'alliance. Elle ne veut pas construire d'alliance. Elle ne veut pas construire d'autant alternatif en Asie. Elle veut élargir ce qu'elle appelle son réseau d'amis. Elle considère que la Russie est un ami intéressant. C'est de l'amitié intéressée, certes, mais avec quand même une convergence conceptuelle et des ressentiments vis-à-vis de l'Occident qui est forte. Et à terme, la Chine s'organise pour mobiliser ses amis au sein de l'ONU et d'autres organisations internationales. Avec pour objectif de restructurer ce qu'on appelle la gouvernance mondiale vers une direction, encore une fois, post-occidentale. Pour quelles raisons, Alice, la Chine choisit toujours de s'abstenir lorsqu'il y a des votes onusiens pour sanctionner la guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine ? Pour la diplomatie chinoise, l'abstention était une façon de ne pas condamner la guerre en Ukraine. D'ailleurs, la Chine ne veut pas parler de guerre, mais d'opérations militaires spéciales. De manière générale, la Chine ne cesse de condamner les États-Unis ou l'OTAN comme étant les premiers responsables de la guerre en Ukraine. Donc, il ne faut pas surinterpréter ces abstentions qui sont également des éléments de soutien indirect à la Russie. Et la Russie le lui rend bien puisqu'elle soutient la position de la Chine sur Taïwan et ne s'oppose pas non plus aux positions de la Chine concernant la maire de Chine du Sud. Alors, précisément, vous l'avez dit, beaucoup d'observateurs ont établi un parallélisme entre les deux nostalgies d'empire perdu de Poutine et de Xi Jinping. Le premier voulant remettre la main sur l'Ukraine, alias la petite Russie, comme disait Catherine de Russie. Le second voulant réannexer la petite Chine à la grande, c'est-à-dire comme avant 1949. Vous allez nous dire, Alice, ce que vous pensez de cette comparaison. Mais juste avant cela, on se remet en tête le dossier taïwanais en quelques cartes. D'un côté, la Chine populaire, seconde puissance économique mondiale, 9,6 millions de kilomètres carrés, presque 1,4 milliard d'habitants. Et de l'autre côté de ce détroit de 160 kilomètres, Taïwan, 22e puissance économique mondiale. L'île compte 36 000 kilomètres carrés et 23,5 millions d'habitants. Certains des îlots taïwanais, comme Kinmen et Matsu, sont à moins de 10 kilomètres du continent. Taïwan a tout d'un État indépendant, drapeau, hymne, armée, monnaie, le nouveau dollar de Taïwan, un corps diplomatique et surtout une démocratie vivace en face de la Chine autoritaire. Pékin et Taïpé se sont entendus sur le principe d'une seule Chine en 1992, instaurant ce que l'on appelle le « statu quo », c'est-à-dire ni indépendance de Taïwan, ni invasion par la Chine. Un équilibre précaire et en parallèle, le face-à-face militaire sino-américain dans la région. Côté États-Unis, une forte présence de l'US Navy au Japon, avec le QG de la 7e flotte, et en Corée du Sud, ainsi que des bases navales stratégiques en territoire américain, à Guam et Pearl Harbor, à Darwin, en Australie, sur l'île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et enfin une présence aux Philippines et à Singapour. Côté chinois, des bases navales sur les côtes et sur l'île d'Ainan, avec le déploiement de missiles capables de couler les navires ennemis. Et aussi la militarisation des îles Spratleys, en mer de Chine méridionale, objet de dispute avec plusieurs pays voisins, Taïwan, Vietnam, Philippines, Malaisie et Brunei. A noter que depuis 5 ans, la marine chinoise est montée en puissance, se dotant de 90 nouveaux navires et sous-marins. Alice Ekman, la Chine et Taïwan, la Russie et l'Ukraine, est-ce que cette comparaison est pertinente ? Et que change la guerre en Ukraine à la pression, à la menace chinoise sur Taïwan ? La comparaison est intéressante, mais elle n'est pas tout à fait légitime, dans le sens où la Chine a sa propre stratégie vis-à-vis de Taïwan, qui précédait l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine a différents outils à sa disposition pour promouvoir ses intérêts vis-à-vis de Taïwan, qui ne sont pas toujours efficaces. Elle a essayé le levier économique par les investissements ou les sanctions. Elle a essayé aussi le levier cyber, cyberattaque ou désinformation. L'outil militaire, l'option militaire est toujours sur la table, mais le calendrier n'est pas clair. 2024 sera une année importante, puisque c'est une année d'élection présidentielle à Taïwan comme aux États-Unis. Et la relation sino-américaine se cristallise sur le détroit de Taïwan, notamment depuis l'été dernier, lorsque la sénatrice Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan. Pékin a réagi assez violemment, en notamment multipliant les exercices militaires dans le détroit, exercice de grande ampleur. Donc, l'on voit bien que le détroit de Taïwan reste un point de tension très important qui restera au cœur des relations sino-américaines dans les prochaines années. Mais comment réagit Pékin en voyant que Moscou, finalement, n'a pas mis à bas le régime de Kiev en quelques jours et que dans cette guerre en Ukraine, Moscou est enlisée ? Qu'est-ce que ça a produit dans le raisonnement chinois ? Pékin sait très bien que ses propres capacités militaires aujourd'hui sont plus modernes, plus organisées que celles de la Russie. C'est aussi quand même une armée chinoise qui manque d'expérience, de théâtre d'opérations concrètes. C'est pour ça qu'elle multiplie l'exercice militaire conjoint. Et Pékin est aussi lucide sur le rapport de force. Elle sait très bien que les capacités militaires américaines sont très importantes, y compris dans la région Indo-Pacifique. Et donc, dans ce contexte-là, l'analyse est assez rationnelle. Et à terme, Pékin est conscient à la fois des rapports de force, mais aussi du calendrier qui pourrait à terme jouer en sa faveur, mais pas dans l'immédiat. Alors, cette compétition sino-américaine, vous l'avez dit, elle se joue sur le terrain militaire, mais elle se joue également sur le terrain technologique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos cartes. Regardons par exemple le marché stratégique des puces électroniques, dont nous ne savons plus nous passer pour nos ordinateurs et nos smartphones. Grâce à l'allié taïwanais, leader mondial sur les semi-conducteurs, les Etats-Unis disposent dans ce domaine encore d'un net avantage. À elle seule, la société TSMC, basée à Sinshu, produit près d'un quart des semi-conducteurs vendus dans le monde et fournit des géants américains de la tech comme Nvidia, Qualcomm ou encore Apple. En septembre 2020, pour contrer Pékin, l'administration Trump n'a pas hésité à imposer des sanctions aux entreprises taïwanaises fournissant des puces à des clients chinois, avant d'exiger le déplacement d'une partie de la production de TSMC en Arizona, non loin d'une usine Intel géant du secteur avec Qualcomm et Broadcom. En pleine guerre industrielle sur la 5G, autre enjeu technologique majeur, l'administration Biden a par ailleurs décidé en 2021 d'investir 50 milliards dans les semi-conducteurs tout en reprenant à son compte les sanctions contre Huawei, considérées comme une menace pour la sécurité nationale et qui n'a donc plus accès aux technologies de pointe américaines. Alice Ekman, en guise de conclusion, et parce qu'on est là, parce que demain commence ce 20e congrès du Parti communiste chinois, est-ce que cette compétition sino-américaine, ça peut faire partie des sujets qui seront évoqués à ce congrès ? Elle ne sera pas au cœur des discussions, puisque le principal sujet sont les sujets de politique intérieure et notamment le développement économique du pays. Mais bien sûr, la rivalité sino-américaine planera sur ce congrès parce qu'elle est très structurante, elle est très importante pour le Parti communiste chinois qui s'organise pour progressivement être moins dépendant du marché américain. Concrètement, le dernier plan quinquennal qui s'étend jusqu'à 2025 investit justement dans les infrastructures technologiques pour pouvoir limiter cette dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis. Et plus que jamais, côté américain, il y a aussi une politique qui vise à être moins dépendante du marché chinois. Donc progressivement, les deux marchés à terme se les engageront, ils restent interdépendants, comme le marché chinois et le marché européen restent très interdépendants. Mais la rivalité sino-américaine est telle et tellement forte et tellement structurante que l'on peut anticiper ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une bimondialisation, en tout cas la formation de pôles avec un commerce entre amis. C'est-à-dire que les États-Unis et leurs alliés échangent principalement ensemble. La Chine et ses amis, y compris la Russie, échangent ensemble dans un monde qui se parle de moins en moins, qui échange de moins en moins et qui fonctionne selon des normes et des technologies qui ne sont plus compatibles. Deux mondes parallèles ? Oui, deux mondes parallèles. Eh bien, merci infiniment Alice Ekman d'avoir été avec nous pour ce numéro spécial du Dessous des cartes à la veille du 20e congrès du Parti communiste chinois. Le Dessous des cartes, bien sûr, revient lundi pour l'essentiel et tous nos formats sont à retrouver sur arte.tv. Merci pour votre fidélité. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada